Allez-vous ! On voit que dans ce quartier, de manière corollaire, où Airbnb pousse des boîtes à clés partout sur l'espace public, on le voit, elles sont accrochées au protéo, elles sont accrochées aux arceaux de vélo, et donc nous, face à ça, on a décidé de les couper, de les détruire en tout cas. Il y a une quinzaine de jours, on a déposé des stickers en prévenant les gens et les propriétaires de Airbnb que l'espace public n'était pas à eux, et donc ils devaient libérer ces boîtes à clés, et aujourd'hui nous venons, comme nous l'avons annoncé, nous venons les couper et les ramener aux objets trouvés, parce que l'espace public n'appartient pas aux propriétaires de Airbnb, il appartient à tous. C'est un début que nous faisons, l'enlèvement de ces boîtes à clés va continuer partout, dans tous les secteurs de la ville où ces problématiques se posent, dans le deuxième, mais aussi dans le premier, mais aussi dans le septième, mais aussi dans le huitième, donc dans le sixième sur la plaine aussi, par exemple, rapidement. Donc c'est vraiment une action qui va être une action méthodique, phase et d'antan, qui va durer, mais qui doit mener les propriétaires et les conciergeries notamment, à revenir à ce qui est la loi, simplement la loi, que l'on ne peut pas aller accrocher n'importe quoi sur l'espace public. Pour nous, ce n'est pas le problème Airbnb, c'est vraiment les résidences privées touristes, dans des résidences secondaires, qui sont mises en place par des investisseurs, dont la plupart d'ailleurs, plus de 70% ne sont pas marseillais, qui nous causent problème parce que ça fait disparaître du logement familial, plus de 2000 logements l'année passée déjà. ... ... ... ... ...